Générique Bienvenue aux informations mondiales d'émission. Aujourd'hui, nous voyons miracle dans la pandémie. En 2020, la Bolivie a été confinée en raison de la COVID-19. Tous les rassemblements religieux ont été interdits. Guillermo vit dans la ville bolivienne de l'Alto et a continué à prier pour qu'il y ait un moyen pour que les gens puissent adorer Dieu ensemble. C'est alors qu'il a eu une idée. Pourquoi ne pas quitter la ville et organiser des services de culte dans un endroit isolé? Avec beaucoup de prières, Guillermo et un groupe d'amis ont décidé de se rassembler sur une colline près de la ville. Huit membres de l'église ont assisté à la première réunion le samedi et le groupe a continué à se réunir dans les semaines suivantes. Après trois mois, le groupe est passé à 100 personnes, y compris des adventistes et des membres d'autres dénominations. Le froid, la pluie et la longue marche de deux kilomètres jusqu'à la colline n'ont pas découragé les participants. Beaucoup d'entre eux ont prié pour l'emploi et la santé. Ils avaient confiance que Dieu accomplirait de grands miracles dans leur vie. Alors que le monde ralentissait à cause de la pandémie, la prédication de l'évangile ne s'est pas arrêtée à El Alto. À la suite de réunions au sommet d'une colline pendant la pandémie, 13 personnes ont donné leur vie à Dieu. Aujourd'hui, existe un groupe organisé de plus de 50 adventistes qui se rassemblent maintenant dans une salle louée. Malgré la pandémie, l'évangile s'est répandu à El Alto, la deuxième plus grande ville de Bolivie. Mais certaines régions de cette ville n'ont pas encore d'église adventiste et vous pouvez donc aider à évangéliser El Alto. Une partie de l'offrande de ce trimestre aidera à établir une nouvelle église adventiste dans cette ville. Soyons généreux. La mission de Bolivie occidentale est une église en mouvement. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501